Salut les machines, c'est Marvin, et aujourd'hui nouvelle vidéo, pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler de la réussite. Chose qui est quand même très très importante dans la vie, puisqu'on court toujours après la réussite. On a tous peur, on a tous envie de réussir quelque chose, mais il y a un truc qui nous empêche tous de passer à l'action, ce sont les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Tout simplement, c'est le fait de croire à quelque chose qui pourrait nous empêcher de faire quelque chose qui empêche finalement un résultat souhaité. Du coup, forcément, on en est rempli, puisque chaque éducation a ses croyances limitantes. Son estime de soi génère des croyances limitantes, moins on en a, plus on en a de croyances limitantes. Notre environnement génère des croyances limitantes, ce qui fait que quand on arrive à mixer un petit peu tout ça, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on croit, mais qui ne sont pas réellement la réalité. Le souci, c'est que ce qu'on peut croire peut devenir la réalité. Et c'est ça qui est dommage. Mais en même temps, si on croit qu'on va être riche, peut-être qu'un jour, on peut devenir riche. C'est ça la beauté aussi de notre volonté, de notre force. Il faut juste transformer ses valeurs négatives en valeurs positives. Voici quelques conseils qui vous permettront tout simplement d'atteindre vos objectifs. Le premier, il faut gérer sa peur. En fait, quand vous allez vous lancer un objectif, vous allez peut-être l'écrire sur papier, ou essayer de voir un plan d'action, bref. Et au moment où vous allez passer à l'action, vous allez ressentir comme du stress, comme de la peur. Et en fait, c'est normal, puisque chaque être humain a ce qu'on appelle une zone de confort, c'est-à-dire l'endroit où il se sent bien. Et votre cerveau, en fait, lui, ce n'est pas dans son intérêt de sortir de cette zone. Puisque quand il va sortir dans cette zone, il va beaucoup plus travailler, il va être attentif, il va sécréter un petit peu d'adrénaline, etc. Puisqu'il va se sentir en insécurité. Et le but du jeu, c'est que pour votre cerveau, votre corps, vous vous sentez toujours en sécurité, et toujours bien, puisque c'est facilitant pour lui. Votre but du jeu, et si c'est bien le premier conseil, c'est d'essayer de gérer émotionnellement vos peurs. Quand vous arriverez à gérer le stress, à gérer la peur, vous serez en capacité de sortir de cette zone de confort et d'aller explorer de nouvelles choses. Ces nouvelles choses vous font grandir, et plus vous arriverez à les faire, et plus ces nouvelles choses deviendront votre zone de confort. Et donc, du coup, votre zone de confort va grandir. Ce qui est très important, c'est gérer sa peur, gérer son stress. Deuxième conseil, tout simplement, ce serait de changer d'environnement. Parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre ce qu'on a envie de faire. La première chose, c'est de la comprendre théoriquement. C'est-à-dire d'avoir de nouvelles connaissances pour pouvoir tout simplement s'informer et ensuite l'appliquer. Ça, en général, c'est ce qu'on fait à l'école. À l'école, on comprend théoriquement les choses. On ne passe pas souvent à l'action, parce que l'école ne nous amène pas à passer à l'action de manière concrète. On peut appliquer les problèmes à un exercice, mais cet exercice, elle sera toujours théorique. Ça ne sera jamais de la pratique dure, pure et dure. Donc, c'est bien de le comprendre, on va dire de manière mentale, théorique, mais il faut aussi le comprendre de manière émotionnelle. Et ça, seule la pratique, seule l'action permet de gérer cet aspect émotionnel. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du cerveau émotionnel, celui-là qui est central. Et en fait, parfois, on peut comprendre quelque chose théoriquement, c'est-à-dire que mes tables de multiplication, je peux les connaître théoriquement, mais si je ne les ai jamais appliquées à un problème réel, peut-être que le jour J, je vais ressentir de la peur, parce que je ne vais pas savoir comment l'appliquer. Et du coup, si je ressens de la peur, ça ne me donnera pas envie de passer à l'action. Et si je ne passe pas à l'action, en fait, je ne peux pas réussir, et donc du coup, je ne peux pas avancer. Le fait de le comprendre émotionnellement va nous permettre de gérer la peur, va nous permettre du coup de passer à l'action et potentiellement de réussir. Il faut aussi changer d'environnement, puisque qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que j'ai envie d'entreprendre dans une nouvelle entreprise, j'essaie de gagner ma liberté financière, en essayant, par exemple, d'avoir des revenus passifs. C'est un exemple. Vous savez que dans l'environnement, et là on en revient en croyance limitante par rapport à l'éducation et à l'environnement, l'éducation, par exemple, tu travailleras dur pour gagner de l'argent. En gros, le salariat, et si tu fais autre chose, ça ne va pas marcher. Donc ce n'est pas possible, il n'y a qu'une certaine minorité qui peuvent y arriver. Croyance limitante par rapport à l'environnement. Voilà, je décide d'avoir ces revenus passifs et j'essaye de me mettre en action, et je veux l'avis de certaines personnes par rapport à ça. Sauf que dans mes amis, dans mon environnement, tout le monde me dit, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas, pourquoi tu essaies de faire ça ? Il y a peu de chances que tu y arrives. Du coup, les personnes vont me démotiver et vont, en fait, me dissuader de passer à l'action. Tout l'importance de s'entourer de personnes qui ont déjà réussi l'objectif, qui vont peut-être vous aider, ce sont peut-être des mentors pour vous, mais un environnement qui vous émulera et qui vous poussera à l'action. Troisième, tout simplement, ce qui est aussi pas mal, c'est de visualiser ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se mettre dans la peau, par exemple, du gars qui a réussi l'objectif que vous voulez entreprendre. Exemple, j'ai envie de devenir, par exemple, champion du monde de karaté, par exemple. Vous, vous adorez faire du karaté, vous avez envie de devenir professionnel, mais visualisez ce que ça fait, par exemple, d'être champion du monde de karaté. Qu'est-ce que ça vous procurerait comme sensation ? D'ailleurs, j'ai lu un livre qui est assez incroyable par rapport à ça, qui s'appelle, c'est de Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux. Et dessous, il y avait marqué ce que l'on peut croire peut devenir réalité. Et ça, c'est aussi bien de manière négative que de manière positive. Le fait de croire qu'un jour, on peut devenir riche, ça va hacker notre cerveau. Et un jour, à force de travailler, à force de mettre en place les choses qu'on a envie, on va finir par faire cette croyance une réalité. Le fait, par exemple, de se voir toujours moche, de se dire qu'on ne pourra jamais plaire à quelqu'un, on va finir par croire, faire croire que cette croyance va devenir réalité. Et en fait, les gens vont toujours vous voir de manière moche. Voilà, donc. Et dans ce livre, il explique très bien ce système de croyance limitante qui peut devenir réalité. Je vous conseille de le lire parce qu'il est vraiment pas mal. C'est l'histoire d'un enseignant qui va avoir un sage à Bali. Et donc, il ne sait pas trop pourquoi, c'est juste par curiosité. Et puis, il se rend compte que cette personne guérissait énormément de personnes. Mais il pensait au départ que physiquement. Et en fait, il est guéri aussi mentalement en travaillant sur l'estime de soi. Chose que, par exemple, je fais beaucoup, moi, dans les formations. Mais cette personne, en fait, va lui faire poser des questions à l'enseignant, et notamment sur comment il se voit. Et il se voit moche, des petits bras, etc., etc. Et finalement, on remarque que cette croyance qu'il a dans la tête devient réalité puisqu'il n'arrive pas à faire tomber sous son charme le sexe opposé. Mais parce qu'en fait, ce qu'il croit, c'est le reflet de ce qu'il montre. Donc, du coup, ça devient réalité. Voilà pourquoi il faut toujours croire et toujours visualiser ce qu'on veut faire et toujours croire qu'on peut le faire pour qu'un jour ça devienne une réalité. Se visualiser l'objectif atteint et essayer d'enlever toutes les barrières psychologiques, sociologiques, qu'importe, qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Et petit bonus, tout simplement, posez-vous les questions sur vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous voulez faire, qui vous êtes, plein de questions sur vous qui vous permettront de mieux vous connaître, qui est un atout indéniable dans la réussite de vos objectifs. Je vous promets, avoir des réponses sur soi et se poser à faire un travail sur son estime de soi, c'est le travail le plus fructueux que vous ne pourrez jamais faire de votre vie. Voilà, c'était tout pour se projeter et enlever les croyances limitantes. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux toujours me suivre sur les vidéos. Et n'oublie pas que j'ai un site qui est deviensinemachine.fr où tu pourras trouver des compléments d'informations, plein d'articles que j'écris, plein de formations aussi que je fais passer à des personnes qui permettront simplement un complément d'informations, mais aussi qui permettra d'évoluer dans la vie et de passer à un stade supérieur dans ta personnalité. Donc, n'hésite pas à faire un tour. J'ai aussi écrit un e-book qui est en vente sur Amazon. Tu peux essayer d'aller le voir. Ça permettra aussi de comprendre certains aspects de la vie et puis de mettre en place des petites actions qui te permettront tout simplement de grandir, qui te permettront ensuite d'avoir plus de confiance, qui te permettront ensuite d'avoir plus d'action. Voilà. En tout cas, moi, je te dis à la prochaine. Ciao.